Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. Alors, je viens de remarquer un truc, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai fait trop de canons ici, j'en voulais que 5. Et je vais enlever une unité d'infanterie ici parce que je suis au-delà de ma limite de force et ça me coûte cher du coup. Allez, 32 sur 32 c'est bon. Lui, on a juste à attendre pour pouvoir le financer, très bien. Pourquoi ma maintenance d'armée est au max ? Je ne l'avais pas réduite. Bon, je la mets au minimum. Là, on est bon, on ne risque pas de révolte. Gagner 62 puissance militaire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ou du mercantilisme. 34% ça devrait monter, non ? Ouais, nickel. Bon, là, on a un peu de puissance militaire à dépenser. On va voir. On est à 9 à Osterod. C'est où ça ? C'est quoi cette province ? Ah, c'est ça ? J'ai fait tout ça, là, moi ? Pour 100 de puissance militaire, 3300 d'effectifs. Allez, on monte à 10. Waouh. Eh bien, ah, non ? Ah, mais je n'ai pas les thunes. Très bien. Ce n'est pas grave. On a encore des diplômes de livres. Pacifiant des revendications. Est-ce que je peux améliorer ? Ouais, je vais améliorer l'immédiatisation avec un peu. Ok. Bon, là, la Pologne, je pense qu'ils ne vont pas vraiment avoir beaucoup de troupes. Si je regarde un petit peu le Ledger, voyons voir. La Pologne est à 17 au max, c'est-à-dire à peine la moitié de moi-même. La Moldavie n'est allée avec personne. La Pologne a quand même eu... Ouais, c'est rallié avec la Saxe, où elle a toujours été. Et l'Ordre de Livonie n'a toujours pas d'alliés, donc c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, novembre 1555. Allez, plus qu'un an et un peu plus d'un an. D'ailleurs, tu es en guerre ? Non, tu dois avoir des révoltes. Ok. Donc, toi, un moment que je te veux. Parfait. Une grosse province. Prestige annuel. Ah oui. Oui, ça, je veux tout de suite. A Dantzig, je crois que j'ai de la place encore. Combien de bâtiments il me reste ? Deux. Je pense que je vais faire un chantier naval. Voilà. Comme ça, on en aura deux. Qu'est-ce que vous faites ? Ah merde, putain, mais... Oh là là. Je sais, je suis négligent, désolé. Je les ai complètement oubliés. Putain. En plus, je regardais depuis tout à l'heure, je disais, ok, ma flotte de commerce protège le commerce. Ouais, mais il n'y en avait que la moitié. Alors, la question de la province. Nous avons une revendication sur le province d'un de nos sujets. Une province aussi riche que productive. Si nous venions à nous emparer, nos sujets s'estimeraient trahi, mais nous gagnerons une province prospère. Une revendication sur l'Ethigalène. Je peux m'en emparer. Je vais vous céder l'Ethigalène à l'ordre teutonique. Par contre, il ne m'aime pas. J'en veux pas, moi, pour l'instant. Sinon, je renonce. Sinon, la situation actuelle nous convient. Il ne se passe rien avec Riga. Par contre, les 10 de prestige, je les veux bien, moi. Cool. Ok, donc on est au max ici. Ok, on a une idée. Force des missionnaires, plus 3%. Missionnaire, plus 1. Ok, donc on a 3 missionnaires. Et dans 380 de points d'admin, nous avons... Ah non, 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 je suis con. Il nous manque encore 3 idées. On continue d'en gagner. Donc ça, c'est très bien. Donc du coup, on est bientôt à la fin de notre mission. Ça va aller assez vite. Toi, je ne peux toujours pas faire de revendications. Toi, si, je peux encore en faire une dernière. Parfait. La Suède, tu m'aimes toujours autant, dis-moi. Tu m'aimes toujours autant. Oui. 91 de relations améliorées. Ok. L'Autriche, toujours un pire ennemi. Triste. Il faudrait vraiment que je puisse choisir la Lituanie avant. Ou alors je le fais maintenant, quoi, en fait. C'est ça le truc. Je peux prendre la Lituanie maintenant, à la place de la Pologne. Parce que je vais faire une guerre contre la Pologne en premier. Ouais, mais le problème, c'est... Non. L'Autriche. Oui, je peux. Super. Allez, je veux la Lituanie. L'Autriche ne m'intéresse pas du tout pour l'instant. Merci. Embargo. Annulons notre embargo contre l'Autriche. Et lançons un embargo contre la... Ah, je ne peux pas parce que j'ai une trêve avec eux. 50... Ouf. Ça, ça m'emmerde. Non, là, j'ai perdu trop de points de dévouement, moi, je trouve. Non, allez. Allez, on va descendre encore un peu plus bas. Ça va remonter, hein. Ça va remonter. Ça va remonter, ouais. Bon. Toujours 30% d'avance. Hop. Un new mark, je pourrais augmenter. Je vais augmenter. Voyons voir. Memel, ce serait pas mal. Et après, peut-être qu'on pourrait faire d'autres provinces, des bonnes provinces en termes d'effectifs. Culm. La Culm, j'ai rien ici. Ah, on va l'augmenter de 2. Et on va construire. Ah, je n'ai pas les thunes. Ouais, mois prochain, je construis la caserne. Oups là. Ok, donc on a un 5-2-1. 5-1-2 pour être exact. Par contre, là, pas... Alors, soit je prends le noble local et je finis ma mission tout de suite et je tombe à 71 de dévouement. Mais au moins, j'ai fini ma putain de mission et je suis à 3 de stabilité, quoi. Merde. Allez. Voilà. Dites-moi qu'il était super bien. 1-3-5. Bah, c'est parfait. Et on a fini notre mission. Super. Incorporer l'Illiga. Pas tout de suite. Convertir l'Enchica. Je veux bien, je veux bien, mais c'est dans 10 ans. Conquerer Ratibor. Ratibor, Ratibor, Ratibor. Contre la Bohème. Bohème n'a pas d'alliance. Je devais te déclarer la guerre. L'Autriche viendrait. La Hanse m'aiderait. Cracovie m'aiderait. Pas la Moscovie, c'est pas étonnant. Et toi, ouais. Tu refuserais. Si je pouvais faire une alliance avec la France. France qui me hait, ce qui est tout à fait logique. L'Orte tonique ne m'aidera jamais. Est-ce que je suis chaud pour me prendre l'Autriche ? Je pense pas, honnêtement. Autriche. Là, voilà. 56 000 hommes. Avec 80 de limite. 67 000 d'effectifs. Non. Beaucoup trop puissant pour moi. Donc, bah non. Pas de mission, du coup. On va croiser les doigts pour qu'il y en ait des nouvelles qui arrivent. Au moins, on a trop de stabilité. C'est très bien. Faut que je déclare une guerre contre toi aussi. Les français aiment bien mettre des chapeaux. C'est intéressant. Bon. Bon, alors. Culme. Voilà. 5% encore. C'est là, par contre, du coup, on gagne beaucoup moins de puissance militaire. Par contre, ouais. C'est surtout la puissance ennemi. Donc ça, c'est très bien. Donc, Lituanie, tu es alliée à Gênes et Novgorod. Je pense que la Moscovie se fera un plaisir d'éclater Novgorod. Mais ils ont... Bon, vous savez quoi. Il y en a marre, maintenant. J'ai besoin qu'ils m'aident, un minimum. Voilà. Ils n'ont pas besoin de vous rejoindre à mon unité. Je vais m'occuper de cette armée d'hérétiques. Lituanie a déclaré la guerre à Ryazan. C'est qui, Ryazan ? Ah, ce truc-là ? Ok. Tu avais des alliés ? Même pas. Tu es dans la merde. Je vais redescendre en vitesse 3 parce que je n'aime pas faire des mouvements de troupes en vitesse 4. On peut toujours avoir des soucis avec ça. Tu veux bien quand même me donner l'accès militaire ? Obligé de tout faire à la place de nos alliés, quoi. La Moscovie n'a pas eu d'armée depuis à peu près 50 ans, je pense. C'est quand même un problème, je vous le dire. Voilà. Désolé, les orthodoxes. Voilà. Bon, du coup, on ramène nos troupes. Je n'ai pas beaucoup de soutien. Si, 29, ça suffira. Du coup, tu es content ? Ça t'a fait plaisir ? On va bien. Non, même pas. Derrière, il n'y a qu'à moi en plus. Allez, l'Autriche est encore empereur. On va voir que ce n'est pas très étonnant. 1,48 d'impôt, c'est quand même impressionnant. Ouais, 9 d'impôt de base, ce n'est pas étonnant. Ça me fait penser. Ça, c'est ma capitale. Ouais. Je suis à 10, moi. Pas mal aussi. Ah, trêve terminée avec la Lituanie. Donc, ça y est, on y est. Donc, si je leur déclare la guerre, c'est Gênes et Nofgorod qui débarquent. La Cracovie accepterait. La Moscovie, toujours ses dettes à la con. La Suède, c'est trop loin pour elle. Et la Hanse, c'est une guerre loin. Ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, la Hanse, je ne sais pas comment ça rompre la trêve. J'attends un mois encore ? Il faut que j'attende la fin du mois, je pense. Voilà. J'ai perdu une revendication sur Palenke. D'accord, on va le refabriquer. Go. Ensuite, avec le deuxième d'ailleurs, on va lancer un embargo parce qu'on n'en a pas fait encore. Je pense qu'on va profiter pour l'humilier, la Lituanie. Et lui faire rendre ses corps au Riazan, je pense, s'il y a lui. Non, je pense que si on les attaque avant qu'ils finissent leur guerre avec le Riazan, ça doit le faire. Envoyer l'embargo. On est qu'à plus 5%. Là, j'ai bien envie de le prendre, par contre. 599, ça nous coûterait. Eux, ils ne sont que tech 11. On remarque qu'ils ne sont que tech 11. Donc, le fait d'avoir tech 13, ça augmenterait le feu et le choc d'artillerie. On aurait d'ailleurs des nouvelles unités d'artillerie. Le truc, c'est que si j'attends un an, j'économise 10%. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Ouais, je vais le prendre. À 5%, ça va. Surtout qu'on est sur le point de déclarer la guerre. Ça nous permet de vite fait changer nos unités. Bon, ça. Ça, c'est un fort. J'ai que 28 de soutien ici. Je vais la mettre là, cette armée. Celle-ci ici. Ça, on s'attaque à Gardinès direct. Excusez-moi, mais je trouve que la musique est un poil trop forte. Voilà. J'ai perdu... Ouais, j'ai plus personne à mettre à la place. Ça, c'est con. Très con, même. Bon. Est-ce qu'on est prêt à leur déclarer la guerre ? J'ai pas beaucoup d'alliés qui vont venir. Ça, ça me gêne. Ah, j'ai la Suède qui veut bien venir, maintenant. Et pourquoi la Gracovie ne veut plus ? Ils sont alliés qu'avec moi, pourtant. Parce qu'ils se sentent menacés. Ils font bien de se sentir menacés. Bon, ben, si la Suède veut bien, ça me va, moi. Ah, ils sont ennemis, ennemis avec eux. Attitude menaçante envers moi, lol. Donc, toi, t'es toujours endetté comme pas possible. Voyons voir les stats de la Lituanie. 28 000 hommes, 4 000 défectifs. Nous avons beaucoup plus d'effectifs qu'eux et beaucoup plus de troupes qu'eux, sachant qu'il y a aussi les 6 000 hommes de Riga à prendre en compte. Donc, on peut y aller. Donc, soit j'affiche, ouais, beaucoup plus de prestige pour ça. Novgorod. J'ai presque envie de les mettre en co-béligérant, mais ils sont alliés avec qui ? S'ils ne sont alliés qu'avec la Lituanie, ils sont alliés avec la Suède. Ah, ah, ah. Bon, ben, tant pis. On ne les met pas en co-béligérant. On les met en pionche de l'hérésie. Et on déclare la guerre. Ah, merde, j'ai oublié de financer mes propres forts. Donc, on les active. Voilà. On s'avance. D'ailleurs, je suis con. On va venir là. On va déposer juste une troupe. On va aller là. Je peux faire deux... Je ne sais pas si j'ai ces deux forts-là avec une armée au milieu qui protège les deux. Donc, sélectionnez l'armée. On prend ça. On les envoie là. On prend la moitié de ça. On les envoie là. Et... Non. Héhé. Je veux le général. Donc, j'envoie tout. Et j'envoie la moitié. Et j'envoie le général. Ok. Je pense que je vais mettre un autre général dans cette armée-là. Par contre, vous voyez, vu qu'on vient de passer le niveau de tech, c'est bon. Ça, je le vire. Je suis à 31 de tradition militaire. 1-4-1. C'est parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Donc... On le met général de cette armée-là. On l'envoie là. Bon, toi, tu vas où ? Polotsk. Ok. On a plus d'hommes que... Je pense qu'on est bon sur cette guerre. On va les éclater. Pourquoi tu... Tu vas où, là ? T'es en guerre contre qui ? Riazan, Orthotonique, Riga et Suède. T'as donné l'accès... T'as été assez enculé pour donner l'accès militaire ? Non, même pas. Ok. Tu ne veux pas rembourser tes dettes, s'il te plaît, sérieux. Ok, donc il va se regrouper avec... Ah, Novgorod se retrouve en guerre contre la... Voilà. Contre la Suède. Donc la Suède va s'occuper de ça. T'as quand même un général 2 étoiles. Un 2-5-0-0. Ouch. Bon, ça va, j'ai des 4 mois en choc. Donc ça devrait être bon. On devrait arriver à encaisser le coup. Tiens, Cracovic s'est converti au protestantisme, j'imagine. J'ai bien fait de falsifier une revendication sur eux. Toujours pas vassal ? Non, toujours pas vassal. On est à plus de 100 maintenant. Libération pacifique, relation améliorée. Ah, mais c'est parce qu'on est de la même religion maintenant. Bon, euh... Ouais. Peut-être que si je grossis, t'accepteras. Un moment ou un autre. Le problème, c'est que j'ai... C'est parce que je suis une théocratie que tu vas pas être mon vassal. Tu es raciste des théocraties, c'est cela. Protéger contre... Ah, le rival de notre rival, c'est quoi ça ? Opinion de crimer de l'ordre teutonique. Je pense que ça devrait pouvoir passer, ça. Oui, ça peut passer. On va annuler ça. Et on va améliorer la relation avec la Crimée. Donc, il y a 15 000 Lituaniens qui sont en train d'arriver par le nord. Tu restes pour assiler les thégaleines. Hort tonique gagne un Cassius Belly contre Brandebourg. Ou... Ouais. Ben... Ouais. Pas grave. Tant pis. Merde. J'ai donné un grand coup dans mon tapis de souris. Bon, ok. Donc, ça, c'est fait. Nickel. Le problème, c'est que je veux pas trop m'avancer. Si je m'avance sur Minsk, j'ai peur qu'une armée et demie me tombe dessus, en fait. J'ai vraiment besoin de la cavalerie qui se trouve là. Ça, au fait, ça finit d'être un truc. Ok. Je veux pas m'éloigner. Parce que ces 15 000 hommes, s'ils tombent sur ces 9 000 hommes, ils vont prendre cher. Si la Suède voulait bien descendre, ça serait bien. Ok, il est en train de descendre. Donc, c'est pour ça que je veux pas déplacer d'armée plus loin d'une province de mon armée principale. En tout cas, c'est bien parti, là. J'ai eu peur. J'ai vu 2 000 hommes, là-bas. Il fait, oups. Donc, en plus, avec un peu de chance, on pourrait faire en sorte que Ryazan gagne sa guerre. Ok, donc, on occupe Minsk. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avancer cette armée. Oh là, non. Il faut qu'on attende de prendre ça. Cassius B.I., c'est quoi ? C'est celui contre le Brandenbourg. Je m'en fous de celui-là. J'ai un tout petit peu de thunes. Je vais virer... Waouh ! 138, 130. Ouais, d'accord. Non, c'est trop cher. C'est le coût du conseiller, en fait, qu'il faut payer. Ok, donc on a 13 000 hommes au sud. Ok, donc la Suède est en train d'attaquer. On vient d'assiéger Vilnius. Donc on peut avancer cette armée-là. Et celle-ci. Je pense qu'il faut que j'aille les aider. Il y a déjà Riga. Ils sont en train de s'en occuper, en fait. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à... Ouais, c'est bon, ils les ont eus. Ah, merde. 14 000 hommes. Si la Suède voulait bien aller s'en occuper, ça serait cool. Ils sont en train de bouger vers le nord. 28 décembre. Ok, on y va. Et du coup... Ouais, ils ont des forts au sud, surtout. Et en fait, c'est surtout celui-là qui va nous intéresser après. Mais on peut avancer cette armée-là ici. Ok, les Suédois sont chauds. Ils y vont. Ils sont tech 12 contre tech 11. Donc, je pense qu'ils peuvent y arriver. 15 000 hommes. C'est bien. Turof. Ok. En fait, une fois que vous avez brisé leur alliance à eux deux, là... C'est vachement plus simple à prendre. Vous avez Riazan qui commence à... Qui commence à renverser la table. Renverser le cours des choses. Donc, tu vas vers Pinsk. Est-ce que je peux te choper ? Oula, il y a 21 000 hommes au nord, là. D'accord. Donc, la Suède s'attaque à Novgorod. On va voir ce qu'il fait, lui. Gardinas. Tu vas réassiéger Gardinas. Si moi, j'y vais. J'y suis le 5 mai. Toi, tu es le 20 avril. Ouais, c'est-à-dire... Beaucoup plus vite que moi. Tu n'essaies pas de le prendre. Ok. Tu essaies de monter au nord. Très bien. On va faire ce qu'on va se déplacer à Vilnius. 10 mai. 9 mai. Merde ! Bon, je vais recombiner mes troupes. Parce que là, je pense qu'il est temps de l'attaquer. Ah, putain. Je suis con. C'est cette armée-là qu'il faut que j'envoie 6 G. C'est le cas général. Méti Galen. On va voir. 23 mai. 20 mai. Non. Ouais, attendez. En plus, avec... Les 21 000 hommes qui sont en train de descendre, là. Ils sont en train de combiner toutes leurs troupes. Pas un très bon signe, ça. Gen et Novgorod. Lol, Gen. Ok. Et ça, c'est Novgorod. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vas à Dorpt. Toi, où c'est ? Adaxis était là, d'accord. Et pourquoi il repart au sud, au nord, lui ? Ok, donc si tu peux rester là, ça me va. T'es en train d'aller où, là ? Vilnius. 5 juillet et 2 et 4 juillet. Putain, mais... Ouais, c'est sa capitale, Vilnius, en plus. C'est pour ça aussi qu'on a fait autant de scores de guerre. 13 000 hommes. Avec un général de 5. Bon, ici, on a notre 1-4-1. Rega a 8 000 hommes, ici. Si vous évacuez 7 000 hommes, et si moi je prends ça, je te les défonce, tes 12 000 hommes. Allez, prends-le. Prends Polotsk. Nickel. Reste attaché à cette unité. Donc, ça arrive quand le 6 septembre. Le 7 septembre, ça me va. Allez, il faut que vous reveniez. Il faut que vous venez m'aider, là. Les 20 000 suédois. Il faut que vous veniez. Waouh, le 9. Oh, le 9. Oh, putain. Oh, le stack. Oh, le stack wipe auto-ignarc. Énorme. Voilà, ça, c'est fait. Ce sont des bois avec une rivière. Donc là, on va éviter de leur taper dessus. Cash. Toujours pas de nouveaux mecs pour ça. Ça, ça leur a fait mal. Bon, déjà, à faible. Oh, mon Dieu. Bon, par contre, le 2-5, je le sens un peu moins bien, honnêtement. Je me sens beaucoup moins de l'attaquer frontalement. Donc, on va avancer cette armée-là et cette armée-là. Et on va se faire ce fort-là. Qu'ils prennent Vilnius si ça leur fait plaisir. Ça, ça va être cool, ça. Dévouement annuel. Stabilité positive. Ah ouais, on regagne 2 par an. C'est énorme. On a perdu beaucoup de troupes. Oh, putain. J'ai même pas remarqué l'heure. Bon, comme vous avez pu le voir, 28 minutes, beaucoup trop long. Merci à tous de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une très agréable soirée, journée, après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501